V-Solutions Composer est notre solution pour les grandes installations avec doubles écrans comme dans un amphithéâtre. L'idée derrière V-Solutions Composer était de rendre le processus aussi simple que possible pour le professeur, pour l'utilisateur, de contrôler la présentation, la diffusion en continu, le dispositif d'enregistrement et la visioconférence en ligne. Toutes les fonctions sont combinées sur un seul écran. Quand nous examinons la disposition de l'écran de contrôle, dans la partie inférieure, le champ de préparation, là tous les contenus peuvent être préalablement préparés et organisés en vue de leur présentation. Dans la section supérieure, les deux écrans d'affichage donnent la possibilité de glisser-déposer les contenus en haut pour les montrer à l'audience, mais aussi pour obtenir un retour et l'écran d'affichage pour voir ce qui est projeté derrière nous. Quand nous voulons intégrer du contenu dans la présentation, seulement deux boutons sont nécessaires pour cela. Le bouton plus facilite l'intégration du contenu provenant des appareils connectés, offrant une meilleure connectivité. Par exemple, un visualiseur de World Vision connecté par HDMI au Synapse Pro, mais aussi d'utiliser toutes les applications directement sur le Synapse Pro. Par exemple, un tableau blanc numérique ou un navigateur web intégré. Avec la deuxième icône ici, nous avons la possibilité d'intégrer des fichiers. Les fichiers peuvent être importés avec une clé USB, par exemple, mais aussi un disque réseau qui est connecté ou même le Cloud Drive est qui est pris en charge. Donc, intégrons par exemple une vidéo et aussi un document. Une fois que tous les documents sont ici en bas, nous voulons les préparer. Disons le PDF, nous voulons passer à la page 3. Juste une tape sur l'icône ouvrira le mode édition et me donnera la barre de contrôle ajustée, juste pour ce contenu. Pour lire une vidéo, nous pouvons la mettre en pause et naviguer vers une section spécifique avant de la diffuser sur les écrans. Alors, une fois que tout est préparé, apportons la vidéo et il suffit de glisser et déposer sur l'écran. Et maintenant, la vidéo reprend et est jouée pour les étudiants. Si nous voulons montrer sur l'autre écran, par exemple, l'image du visualiseur, alors cela peut aussi être montré ici. Il était même possible de montrer du contenu côte à côte sur un seul écran. Pour cela, il suffit de glisser et déposer sur le côté et cela sera alors côte à côte aussi sur l'écran. Si l'utilisateur souhaite se déplacer dans la salle et parler directement aux étudiants, il est même possible d'utiliser une tablette pour avoir exactement la même interface utilisateur pour contrôler toute la présentation. Il est donc maintenant possible, par exemple, d'apporter un tableau blanc et d'annoter directement sur le tableau blanc ici, sur ma tablette, et de faire des dessins directement ici sur l'écran. Mais aussi de revenir à une vue côte à côte, cela est aussi possible, et de contrôler toute la présentation également depuis ma tablette. Il est aussi possible d'utiliser l'enregistrement et le streaming avec V-Solution Composer. Pour commencer l'enregistrement, il suffit d'un clic sur le bouton en haut à droite, et maintenant trois enregistrements seront stockés sur le réseau, sur le disque local, mais il est aussi possible de les télécharger directement sur Panopto. En même temps, nous pouvons aussi diffuser sur Internet en utilisant un streaming web, mais aussi un streaming local dans le réseau de l'université pour le montrer dans un autre bâtiment, dans une autre salle, ou même sur la tablette, par exemple, aux étudiants. Il est également possible de combiner cela avec une web conférence. Donc, ce que vous pouvez voir ici sur l'écran de gauche est un appel Teams en cours. Nous avons donc connecté deux étudiants à notre session. Et si nous voulons partager l'écran, quelque chose avec les étudiants, ils devraient avoir la même expérience que tous les spectateurs ici dans la salle. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la fonction de partage d'écran de Teams, et maintenant le deuxième écran sera partagé avec les étudiants à domicile, mais sera également visible pour tous les participants en classe. Donc, par exemple, nous voulons montrer le PDF, juste un glissé déposé sur le bon écran, le partagera dans la classe, mais aussi les étudiants à distance pourront le voir. C'est juste un glissé déposé sur le deuxième affichage, et le contenu du visualiseur est maintenant partagé en ligne et sur votre écran pour une expérience pratique où que vous soyez. Que ce soit lors d'une web conférence ou dans un amphithéâtre, l'expérience est exactement la même, et la commande est si simple qu'elle se répète facilement. Il suffit simplement de faire glisser et déposer. Donc merci de regarder et à la prochaine fois chez Wolf Vision Insights.